C'est une société qui a une quinzaine d'années. On est principalement sur deux métiers sur l'aspect intégration de données, aussi bien en temps réel qu'en batch, en tout ce qui est ETL, ESB, et à forcer tout ce qui est business intelligence en passant par tout ce qui est Data Lake, Data Warehouse, et jusqu'à tout ce qui est reporting et visualisation avec des solutions, par exemple, en tableau. Donc on a voulu présenter ce truc parce que c'est un sujet qui est de plus en plus prépondé dans les organisations. On dispose d'énormément d'outils qui vont répondre à différentes couches dans le traitement des données, leur diffusion. Et on va aussi avoir une autre problématique, c'est qu'on va avoir tout plein de formats. Et ces formats-là vont répondre à différentes problématiques et cas d'utilisation dans les organisations. La grosse question, comment est-ce qu'on y accède ? Comment on sait qui a droit ? Comment on sait qui va manipuler ? Pourquoi ils manipulent ? Pourquoi est-ce qu'on a collecté telles données ? Pourquoi est-ce qu'on a fait tel traitement ? Et après, il va se rajouter à d'autres problématiques plus connues maintenant, qui sont RGPD par exemple. De la même façon, dans les organisations, justement, sur le point de vue d'attaque gouvernance, on va avoir différents profils qui vont intervenir. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire collaborer toutes ces personnes pour effectivement répondre aux besoins métiers en matière de données. Et donc, comment est-ce qu'on va bien gérer tout ça ? Donc c'est des questions qu'on va effectivement se poser. On a eu à collaborer avec RTE, parce qu'il y a un outil qui m'est cher, qui s'appelle Vremio, et qui favorise effectivement en fait en partie cette partie, cette façon de faire, de gérer en fait les données. Donc il propose différentes composantes, le data catalogue, l'accélération des données, la virtualisation des bases de données. Donc ça c'est très important, et vous voyez que c'est ce que met en avant par exemple Arnaud dans sa partie tout à l'heure. et permettre effectivement d'y accéder assez simplement, comme si c'était une base de données à partir de ces outils BI classiques. Donc voilà, on a eu à collaborer là-dessus, et vu le travail qu'on a fait, il était important à mes yeux que Arnaud nous explique comment RTE exploitait non pas que cette solution, mais tout ce qu'ils avaient dû mettre au sourd pour répondre à leurs problématiques de gouvernance technique des données. En quelques mots, donc RTE, RTE, réseau de transport d'électricité, donc on gère le réseau haute tension et très haute tension, donc principalement sortie de barrage, sortie de centrale électrique, 105 km de ligne, répartie sur le territoire. Sur la slide, ce qui est important également, c'est le fait que RTE gère les interconnexions, donc la France, de par sa place dans l'Europe, est aux différentes interconnexions, et donc c'est aussi la mission de RTE, de gérer le transport d'électricité entre les pays, donc déjà en France et puis également entre les pays. On a 2700 postes de transformation, qu'on voit tous, surtout quand on sort des villes, et on a aussi, c'est moins connu, 548 clients, ça c'est le chiffre à 2017, donc ce sont les clients industriels, des data centers, des gens comme ça, et évidemment la SNCF, on distingue le réseau transport d'électricité des réseaux de distribution, Enedis est l'un des distributeurs, ce n'est pas le seul en France. Le dernier point, c'est sur l'Europe, du fait de, c'est ce qui, je vais faire la transition avec le slide suivant, qui montre en fait les actions sur lesquelles RTE s'engage sur l'open source, d'où notre, ma présence aussi ici, c'est de, depuis 2017 en fait, on a un programme d'open source de s'engager dessus, donc on est membre fondateur de la LFE, la Linux Foundation Energy, depuis l'an dernier, et on vient de rejoindre également TOSYT, sur cette démarche là. On a également, on est en train de se structurer, en nommant, en tout cas, un bureau de l'open source pour tout ce qui est système d'information et démarche en global, donc on est activement engagé sur l'open source avec différents programmes et de collaboration, donc avec les différents partenaires. Voilà, donc au sein du Data Lake, dans l'équipe, on a montré, on a ajouté en fait un Data Lake pour le besoin des RTE, on part, alors depuis des années, RTE, son métier, fait de la prévision de consommation pour savoir, le lendemain, il va faire froid, il ne va pas faire chaud, quels sont les quantités d'énergie qu'il va falloir approvisionner, donc le métier de la donnée, il est globalement, depuis des années, avant même qu'on parle de Big Data, la donnée, elle est au cœur. Simplement, le paysage change, le paysage énergétique change, les acteurs, le solaire, le vent, etc. changent, donc la nature de production d'énergie change, donc la nature également des informations que l'entreprise doit collecter change, les volumes de données augmentent, puisqu'on a ajouté capteur, il y a toute l'annualisation, donc globalement, le volume de données va augmenter, et donc, au-delà de la diversité, on est sur des données mesurées, corrigées, réalisées, puisqu'il y a aussi différentes natures de données, quand on emploie le mot données, il y a différentes natures. Et on est principalement, vu le métier de la virtue, on est sur des séries temporelles, des mesures d'intensité, de volume, enfin, de voltage régulière, on a des données jusqu'à 10 secondes, et sur l'ensemble des ouvrages, donc ça fait tout de suite beaucoup de données, redatées, et le redatage est un élément important. Sur les éléments géographiques, on a des pylônes en haut des montagnes, et puis des pylônes en haut de la mer, l'oxydation des matériels n'est pas la même, donc toute l'évolution, la gestion du patrimoine, fait qu'on a une diversité de données à gérer pour les use cases qui vont de maintenant sur eux. Sur les technologies, à la fois les technologies changent, donc les langages historiques, C ou autres, on fait plus maintenant de R, de Python, et du Spark pour le monde de Data, et puis différentes technos, ça c'est un peu plus mon sujet. C'est mon sujet. Toujours aussi, au moment du Data Lake, on ne peut pas considérer qu'on va prendre que du nouveau, que de la double, ça ne suffit pas, on a un existant et une diversité de formats et de données à prendre en compte. Donc on a souligné le format HDS1, qui est un format du monde scientifique, pour stocker des données. Il y a aussi NetCDF, GRIB, ou autres, qui sont des données spatiales, qui se passent au temporel, qui décrivent le globe, par exemple chez Météo France, mais à la NASA ou autre. On a ce type de données un peu particulière. Et puis on a des données binaires, qui sont sur lesquelles il faut travailler également. Ouais, donc du coup, pourquoi est-ce qu'on insiste, enfin on va en moins insister sur ces formats de données ? C'est parce qu'ils sont particuliers, et on va le voir. Il va aussi falloir qu'on le prenne en compte, par rapport à des solutions sous-étagères, qui nous offraient justement cette exhaustivité de typage de données, parce que dans le Big Data, on va souvent parler de table Hive, de choses comme ça, de Chiparquet, de ChiroRC, mais ça ne suffit pas pour répondre à la problématique qu'on peut retrouver dans les organisations qui ont d'autres formats et qui ont eu une existence, une vie avant tout ce qui était Big Data et ces nouveaux formats. Donc en 2016, on a lancé la création d'un Data Lake qui nous a permis, côté SI, également à découvrir la spécialité de données techniques, qu'elle était la refonte du socle du SI qui avait devoir être faite pour ce projet-là, mais pour d'autres projets, également pour gérer le volume de données qui de toute façon va augmenter comme on l'a vu, comme on l'entend et on le voit quotidiennement. Donc pour le Data Lake, on distingue, nous, quant au TSI, la différence entre le SI de production et le SI décisionnel, c'est un SI urbanisé, avec les EI, très gouverné, pour répondre aux besoins des métiers. et on a dans notre vocabulaire, le Data Lake plus les outils forment le Data Lab. Donc c'est l'endroit où fonctionnellement, les utilisateurs individuels, collectifs, data scientistes ou autres vont trouver facilement la donnée. Le rôle du Data Lake, c'est d'abord la mise à disposition de la donnée de manière plus simple et centralisée par rapport à ce que du SI. Le moins important, c'est centraliser. On verra, la grosse problématique finalement de cette gouvernance, c'est bien donner un accès unique, facile, simple et direct à la donnée qui va être exploité par les utilisateurs. Ici, les data scientists, les analystes ou alors un groupe de travail ou alors une division, un service qui a besoin de cette donnée. L'idée, c'est qu'il faut qu'ils la trouvent. Donc effectivement, la gouvernance technique, elle sert en fait à assurer la confidentialité. Si une équipe travaille sur une étude, son étude, c'est pas la façon dont elle travaille, c'est elle-même qui a besoin de travailler dans un espace du labo. Donc la confidentialité, c'est aussi, même quand on parle d'open data interne, il y a une confidentialité entre les différentes données et les différents groupes d'études. Ah, sûr. La consommation des ressources, ça c'est une vision plutôt SI, c'est comment est-ce que les ressources que l'on a à disposition, CPU, les noirs, disques et autres, on ne les gaspille pas. Parce que le gaspille en big data, il peut vite devenir un big big. Donc la traçabilité sur que devient la donnée, d'où elle vient, est-ce qu'elle devient, est-ce qu'elle est dupliquée ou est-ce qu'elle n'est pas dupliquée. Et donc l'enjeu pour nous, mais comme pour beaucoup, c'est la capacité des data centers. On est sur un data lake interne et pas cloud. Donc on est dans des mètres carrés, dans des capacités des data centers qui doivent être optimisés. Donc pour faire ce data lake, il y a les quatre fonctions qu'on met en avant. Le catalogage, où se trouve la donnée, le référencement. Le data broker, c'est pour l'accès et la centralisation. Les logs, c'est pour mesurer les usages et pour suivre, accompagner les news cases qui sont faits. et enfin le wiki, parce qu'on parle de données que ce soit numériques ou textuelles, mais en tout cas, la connaissance métier, elle est dans le métier, elle n'est pas côté SI. Donc il faut que les personnes puissent échanger entre elles sur la donnée que j'ai utilisée, ça correspond à telle réalité physique ou telle réalité du réseau. en ce qui nous concerne. Donc c'est le sable d'architecture. On a dans l'équipe une culture open source, pionnier, avec des contre-sens, alors j'insiste sur DSTEC, Data et Ops. Sans une équipe transverse, c'est très compliqué de monter un Data Lake, puisqu'on a toutes les dimensions à gérer. Et donc la partie, pour expliquer la planche, on a les sources de données qui sont issues des applications traditionnelles du SI, on va faire de la donnée en externe, ou de la donnée même que les métiers eux-mêmes gèrent aujourd'hui, soit dans leur, on va schématiser, dans leur fichier Excel, ou plus sophistiqués, mais qui ne sont pas forcément des éléments référencés dans le SI comme en tant qu'application. Donc on peut récupérer, alors les symboles sur les flèches sont importantes, parce que c'est un petit disque dur, c'est-à-dire qu'on va la stocker. C'était notre première version du Data Lake, on a commencé à stocker de la donnée, et puis la deuxième version qu'on a fait évoluer avec Drenio, c'est le fait de pouvoir se connecter sur les données, sur les bases, sans forcément avoir à récupérer la donnée. D'où une économie sur le stockage, et puis, principalement, c'est là-dessus où on en est, on parle de violences techniques, là-dessus justement. comment les capacités du Data Lake, on arrête de les copier systématiquement, en tout cas, en armes. Aujourd'hui, dans les produits open source que l'on utilise, ils sont principalement là, en tout cas, pour cette gouvernance technique, on utilise Elasticsearch pour l'indexation, tout ce qui est log, RStudio, c'est plutôt sur les couches de consommation, Drenio, c'est principalement sur la couche de collection aux données, sinon la récupération des données, là, c'est des scripts Python principalement, ce qui va être au milieu dans les traitements, en tout cas, sur Hadoop, c'est plutôt Scala, un peu de Java, et du Spark. Et en exposition, c'est des API qu'on a développées, nous. On a fait un peu un peu de l'inverse qui poussait effectivement open source, et ça fait partie de l'orale aujourd'hui. Par exemple, il y a une grosse librairie Python, pardon, R, disponible sur GitHub, sur le GitHub de RTL, avec une participation sur la communauté de R, pour les connexions aux bases de données, en R, quand elles sont palestinées. Donc, ils sont plutôt montants. Oui, et puis sur certains formats du monde de l'énergie, les IIDM, on utilise, on a développé, et en tout cas, on contribue en tout cas à un projet, de librairies sur ce qu'il s'appelle Possible, qui définit le formatage de l'utilisation, en tout cas, l'exploitation de ces formats de données particuliers liés à l'énergie. Donc, nous-mêmes, on utilise les librairies qu'on met à disposition, ou en tout cas, on contribue. les briques et les fonctions étaient attendues pour bien gérer la violence technique, le référencement, la gestion des métadonnées, la documentation, donc XWiki, le référence et le code, donc voilà, tout ce qu'on va coder, et sur le cas, la partie tigeting, donc les gestions des demandes, qui a accès à quoi, donc, et après, l'aspect monitor. l'activité, c'est aussi revenu en principe pour la gouvernance des données, pas que techniques, donc ça répond à de nombreux enjeux et ce qui va surtout être important, un peu comme on nous a dit, ça va être de se rappeler que c'est un projet d'entreprise et au long cours, et qu'on ne peut pas, comment dire, on ne va pas décréter comme ça, enfin, qu'on fait de la gouvernance parce qu'en gros, voilà, on va devoir gérer la qualité de données, savoir est-ce que les données sont pas bonnes, qui donnent les règles, donc c'est pareil, c'est l'organisationnel, comment est-ce qu'on constitue les groupes pour, comment dirais-je, et ça c'est la partie gouvernance, pour assurer la communication, assurer l'accupération des besoins, assurer la, comment dirais-je, l'échange avec la partie technique, donc c'est ce que disait Argon aussi, on a besoin de toutes les couches et travailler en équipe, donc à la fois les développeurs, à la fois la personne de la région de la sécurité, à la fois les exploitants parce qu'on va développer des choses et bien ça prend des ressources, donc il vaut mieux de travailler avec les exploitants pour savoir comment ça fonctionne bien, donc on retrouve là-dedans toute la partie supervision, toute la partie, comment dirais-je, profilage et la partie architecture, donc voilà, c'est des projets au long cours et l'idée ça va être de promouvoir effectivement cette culture-là de toute l'organisation pour pouvoir arriver à la partie, à bien gérer sa gouvernance. donc une des problématiques de la prévenance qui va nous intéresser, ça va être l'accès à ces données, donc les catalogues, donc c'est pourquoi est-ce que ça va être important et j'ai fait court, vous aurez le slide que vous pouvez accéder, ça serait effectivement permettre d'accéder efficacement à trouver effectivement cette donnée, là où elle est, qui l'a créée, pour quoi. Juste qu'on voulait montrer ce que typiquement par rapport aux formatières, en gros, il n'y a pas de solution, donc il faut effectivement faire composer et dans ce cas-là, c'est ce qu'il a réalisé du pourer à Taylor, donc ils ont utilisé Dremio pour ce que ça devait très bien faire Dremio et tous les autres formats pour lesquels ils n'avaient pas les réponses, ils ont dû composer et créer leur propre solution qui exploite entre autres Dremio, mais ils ont recréé au-dessus de Dremio et avec leur architecture propre, développer toute la partie de la documentation, développer toute la partie, comment dirais-je, accès aux données, donc je veux, je veux télécharger un jeu de données, ils sont allés interroger l'appelie, ils sont allés récupérer, comment dirais-je, d'autres appellies de leur propre stack pour mettre en avant et gérer ce catalogue. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait montrer ce que, quand même, il y a des solutions sur étagères, souvent on est quand même amené à cause de son legacy de créer ses propres outils. Je vous repasse la parole à Arnaud qui va nous expliquer un peu où est-ce qu'ils en sont, car quels résultats ils sont déjà. Donc effectivement, donc en interne, on a mis à disposition l'équivalent d'un site open data externe, on connaît une solution, c'est ce qu'on a expliqué sur le wiki, donc à la fois les personnes peuvent trouver les jeux de données, les télécharger et l'API que l'on a développé, elle est également prête pour la programmation, donc il y a déjà des programmations en Python, sur la même API, donc les jeux de données, au lieu de les télécharger, elles sont stockées, si les appels restent possibles, avec l'authentification de tout ce qui va derrière. La centralisation de la documentation des jeux de données, elle est également dans ce wiki et l'exécution centralisée des traitements, alors on l'a fait aujourd'hui, en tout cas, une bonne part est suivie dans Drenio et via Elasticsearch, où en fait, on collecte l'ensemble des logs des différentes solutions de connexion, on fait API, IHM, ODBC, JDBC, on fait un peu toutes les solutions possibles pour accéder aux données, donc en fait, il faut collecter à chaque endpoint, chaque solution de ce qui est consommé. et donc c'est comme ça que vous arrivez à se valoriser, encore une belle carité, on peut parler un peu, mais au terror de données utiles. On veut éviter de finalement de stocker en tout cas, une politique pour dire qu'est-ce qu'on doit stocker, quand est-ce qu'on va devoir effectivement le passé en glaciers et tout le cheminement qui suit ça. Donc juste une dernière slide pour finir. Donc une petite question, c'est quoi votre feuille de route là-dessus, comment ça va avancer ? Et puis une vraie question pour nous, je pense que c'est comment est-ce que vous arrivez à partager cette culture, ces méthodes, ces procèses que vous avez mis en place avec l'ensemble de l'TEU, ou en tout cas les gens qui accèdent dans la feuille de route, le Data Lab qu'on a initié, en fait, il a une vision sur les projets industriels qui sont engagés, qui vont partir un peu sur les mêmes technos, tous les écueils que l'on a eus, sur quels technos il faut prendre, pas prendre. Au départ, il y a plein de petits logos. Puis on a fait pas mal de tri en disant ça, on ne va pas le faire, ça, on ne va pas le prendre. On n'y arrive pas. Ça dépend de notre équipe. Ce n'est pas des leçons. On a fait déjà une partie du REC sur le travail en disant ça, pour nous, ça ne sert. on abandonnera. Donc, il y a une partie industrialisation pour une partie des projets de l'entreprise. Il y a une partie Data Lab où, en fait, on reste sur l'accompagnement auprès des métiers, sur les métiers se mettent à L, à Python. Comment ils vont bien gérer la donnée ? Comment les études, elles vont être stockées dans une logique également DevOps ? Donc, il faut leur apprendre le guide, il faut leur apprendre tout ça aussi pour que le livrable à la fin, qui est une étude ou une donnée dans un notebook, Python ou autre chose, comment ça, ça devient un document qui lui-même porte de la donnée et qu'on peut réinjecter pour les années suivantes sur les analyses. Donc, c'est... Traditionnellement, on parlait de BI ou de Data Ware. En tout cas, c'est comment les fonctions études et les métiers qui font des études, on arrive à les mettre dans un cycle de...